Bonjour les amis et bienvenue, aujourd'hui on va faire de la pomme en an, c'est un truc très connu par les cuisiniers, c'est un peu la cousine de la pomme d'arfin, de la pomme paillassos mais c'est beaucoup plus simple, beaucoup plus simple et beaucoup plus rapide, on va voir ça tout de suite en plan rapproché. Alors pour de la pomme de terre en an, on prend une pomme de terre qu'on aura épluché et rincé. On va démarrer de quelque chose de régulier, bien plat, ici j'ai commencé, j'ai entamé ma patate, et on va détailler des tranches bien fines, on peut les faire avec une râpe aussi, pas de souci, pareil, moi j'ai une espèce de râpe, ou à la mandoline, qui est un peu trop épaisse, donc je vais tailler au couteau, je m'embête pas, il faut qu'on voie un peu au travers, simplement, comme ça, ça suffit, il faut un millimètre, deux maximum, un peu d'huile, on va pas attendre que l'huile soit chaude, pour pouvoir déposer les rondelles de patates sans se brûler, comme ça, on va tourner pour faire une fleur, on va faire aller l'huile un peu partout, prendre une fourchette, et on finit par insérer le dernier pétale sous la première pomme de terre, comme ça, pour faire quelque chose, une rosace régulière, voilà, et on va tourner au petit feu, pas avoir une coloration directe, de suite, pour pouvoir donner le temps à la pomme de terre de commencer à cuire, à cuire sur les bords, ça va pas être un souci, mais c'est là au sens, et de pas colorer, on va lui laisser le temps de cuire, sans colorer trop, sinon, évidemment, elle va être noire, avant de pouvoir, avant que les pétales ne se soient collés entre eux, c'est juste une question du temps, on répartit bien l'huile, on incline la poêle dans ça, on peut faire ça dans une grosse poêle, bien sûr, et on laisse à tout petit feu, pendant la cuisson, on va venir appuyer, comme ça, pour sceller les pommes de terre, ici, on voit qu'elles se relèvent, celle-là, et bien, j'appuie dessus, elles se scellent, je fais pareil sur les autres, même si elles ont l'air scellées, enfin, bien appuyer les unes sur les autres, je vais quand même appliquer des coups de fourchette, comme ça, on insiste sur les bords, en appuyant aussi, c'est là que le collage va se faire le plus, le plus rapidement, et le mieux, et le plus fort, le bord, les bords, les deux frontières, ici, ici, vers le haut, comme ça, et il arrête de colorer, on fait ça quand on a un pétale, qui est allé trop vite, un peu, hop, on le rabat vers le haut, comme ça, et il arrête de colorer, puisqu'il est rabattu vers le haut, voilà, tant qu'on n'a pas cette adhérence-là, entre les pétales, on ne tourne pas, là, à ce moment-là, je peux remettre les pétales en place, ce que j'avais incurvé légèrement, rapidement, quand même, ça tient, mais hop, un coup sec, et on va appuyer sur nos pétales qu'on avait incurvés légèrement, pour qu'ils cuisent, là, on n'a plus de problème au niveau de la soudure, pour une pomme à l'âne, toute simple, hop, là, c'est largement cuit, pas de souci, on débarrasse, et on s'en sert pour sa déco, on a un petit tapis de pommes de terre, une petite fleur de pommes de terre, on remet un peu d'huile, moi j'étais un peu radin, ça cuira mieux, avec un petit peu plus d'huile, on va s'écouler autour, alors, en cours de cuisson, si on voit que des pétales se séparent un petit peu, à cause de la friture, hop, on resserre les rangs, tout simplement, tant qu'on peut, tant qu'ils ne sont pas collés, on appuie, dès qu'on sent que, on n'écarte pas les pétales, eh bien, on fait une pression beaucoup plus forte, il suffit que les pétales commencent à tenir, après c'est bon. Là, c'est cuit déjà, c'est juste pour une petite coloration finale au-dessous, sur le petit crâton dessous, c'est bon, je suis même allé un peu trop loin, mais bon, elles sont bien dorées, c'est évolu, et ça sera bon, et à la limite, et voilà, hop, je vois que ça bouge, petite pression, pour stabiliser, et on voit qu'on est coloré aussi, on dépose sur du papier de sorbonne. Bon, les amis, pour cette pomme-là, il ne me reste plus qu'à vous dire à très bientôt pour une prochaine vidéo, ou une prochaine technique de cuisine, et merci à tous d'avoir suivi encore une fois cette vidéo, et je vous dis à très bientôt, ciao les amis. A bientôt.